Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder la préparation d'une simulation d'un effondrement d'un immeuble de tremblement de terre dans le logiciel de simulation RielFlow. On va regarder principalement quels sont les éléments que l'on peut mettre en place et sur lesquels on peut agir pour permettre une meilleure simulation d'abord d'une part mais surtout d'obtenir la simulation plus ou moins comme on veut par rapport au plan caméra que l'on a défini et qu'on n'ait pas tous les morceaux qui partent hors champ par exemple ou du mauvais côté et ainsi de suite. Donc d'essayer de cadrer en fait cette simulation afin de pouvoir obtenir le résultat visuel que l'on recherche. On va venir d'abord bien entendu faire éventuellement une préparation dans un logiciel de 3D. Ici on va utiliser Maya. Alors on peut avoir donc plusieurs stratégies dans le sens où on peut partir sur l'idée d'avoir un effondrement global de l'immeuble avec beaucoup de pièces de découpe. On verra comment on découpe donc dans RielFlow avec les objets dynamiques ici en mode multibody en fracturant donc notamment les fractures de type Voronoi ici. On a différents types de fractures. On en a quatre exactement qui nous permettent d'obtenir le résultat que l'on peut rechercher selon les cassures que l'on veut faire. Et donc on peut utiliser cette fracturation là sur l'ensemble de l'immeuble. C'est le cas présenté ici pour faire une pré-simulation. Et on peut aussi donc préparer le bloc d'immeuble qui doit s'effondrer ici, la partie supérieure, pour venir donc séparer en deux, trois, quatre parties les blocs ici, le bloc supérieur. De telle manière, d'abord d'une part de traiter ces parties là de manière différente, peut-être que certaines seront plus solides, moins solides, s'effondreront en premier et ainsi de suite par rapport donc à la simulation. Donc ça c'est une des premières stratégies et donc ça on va le préparer dans Maya avec un outil de cut comme on va le voir et de préparation donc de découpe des blocs. Donc dans Maya on a la scène ici avec le bloc donc on va faire ici juste apparaître le bloc. Ok donc voilà le bloc ici et on va pouvoir donc venir travailler donc la découpe. Alors déjà c'est une modélisation qui est préparée ici à l'effondrement d'immeuble et on va pouvoir éventuellement donc réaliser des découpes. Alors ici on utilisera donc un plugin pour Maya qui s'appelle Ninja Dojo. Et dans la série Ninja Dojo pardon, on a Ninja Fracture qui nous permet de réaliser des découpes de différentes façons, de manière aussi aléatoire comme dans Riel Flow avec Voronoi. Des découpes de type calcul de type Voronoi Fracture comme on voit ici en bas. Ou on peut avoir un plan de découpe aussi pour venir vraiment découper précisément ce que l'on veut et faire ainsi par exemple découper en 3-4 parties le bloc. Donc on pourra faire pas mal de choses avec Ninja Fracture. Notamment on va utiliser donc le Plane Fracture ici. Donc on a Voronoi, Plane Fracture. On va venir créer un Plane ici et le positionner, l'ajouter donc Plane 1 ici comme plan de fracture et cliquer sur Plane Fracture ici. Ce qui va nous donner donc le résultat suivant. On va enlever le Plane. Ok, et donc on obtient ici une fracture. Là on peut déplacer le bloc juste pour voir, voilà, ici. Et on va donc avoir les éléments séparés en deux parties. Ici ce qui va nous faire deux groupes possibles ensuite de simulation dans Riel Flow. On pourra ainsi découper donc stratégiquement comme on veut et préparer les différentes parties de l'immeuble pour d'une part éventuellement si les blocs, les différentes parties qu'on a séparés n'ont pas véritablement d'interaction, pouvoir les jouer les unes après les autres. Éventuellement baquer les simulations, c'est une stratégie aussi. Ça veut dire qu'on va réaliser une première partie, par exemple le haut de l'immeuble qui tombe et on va le baquer et ensuite les autres parties au fur et à mesure. De telle manière de pouvoir gagner donc en temps de simulation, surtout avec des machines PC qui sont de moindre puissance et qui ne pourront pas donc simuler tout d'un coup éventuellement avec la qualité maximale. Ok, donc ici la stratégie c'est vraiment de préparer donc les blocs. Encore une fois ici, alors j'en ai fait juste deux ici en deux blocs. Dans l'UGL Maya, de bien renommer les différentes parties. Dans Maya, de venir déleter l'historique, donc delete by type historique, ici pour ne pas laisser traîner l'historique de réalisation. D'avoir donc un modèle polygonal propre que l'on va pouvoir donc importer ensuite dans RealFlow. Donc on triangularisera donc les éléments et on pourra donc exporter ici au format OBJ et venir donc importer. Donc on fait file, export, sélection ici, OBJ et on va l'importer au format OBJ dans RealFlow. Donc dans RealFlow ici, on va retrouver donc notre bloc. Ici c'est le bloc en entier qu'on n'a pas donc séparé. On va faire donc la préparation de la simulation avec le bloc en entier. Ce sera le même travail que l'on fera en plusieurs blocs ici. J'ai juste présenté avant la possibilité de pouvoir séparer donc le bloc principal. Ok. Donc on va recommencer ici. Bloc détruit, on va venir le supprimer ici. Bloc détruit entier, le voilà. Donc ici on a importé en OBJ le bloc de l'immeuble, la partie supérieure. Le bloc en dessous qui va servir pour venir donc en passive rigid body de collider, enfin d'éléments de collision, pardon. Ici et puis on a mis un sol. Alors bien entendu pour être plus précis on ramènera les éléments polygonaux de la modélisation de la rue détruite par le tremblement de terre dans RealFlow. Ici pour simplifier, on a mis un plane de réception donc du sol. Tout dépend bien sûr du plan caméra. Si on filme sans qu'on voit le sol comme ça par exemple, ça ne sert à rien de travailler la simulation du sol. Ok. Donc ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc importer cet OBJ là. On va venir tout de suite donc mettre en passive, alors simulation active dans l'objet, dans le node, dynamique passive rigid body. Et pour le plane que l'on a créé ici, plane 1, que l'on peut renommer donc sol. Ok. Ici. Pareil, active et passive rigid body. Donc ensuite on va utiliser donc le bloc bâtiment détruit. Et on va venir le fracturer avec donc Voronoi uniforme ici par exemple. Alors on a quatre types de fracturation de type Voronoi radial, enfin trois pardon, Voronoi, Voronoi by point, Voronoi by steering geometry, trois autres ici. Et avec la classique donc Voronoi uniforme qui se propage sur l'ensemble donc de l'élément que l'on aura donc sélectionné. Les trois autres utilisent des guides pour permettre de maîtriser donc la fracturation. On les a en vus dans d'autres tutoriels et on pourra éventuellement les revoir. Si on a une utilité ici, si j'utilisais donc un fracture classique, Voronoi uniforme, qui définit simplement donc les paramètres de bloc ici. Et avec un chiffre aléatoire que l'on peut marquer. Global pattern pour avoir donc les motifs des blocs, les visualiser. Et on va ici rentrer donc un nombre de blocs, je vais en mettre 150 ici pour aller assez rapidement. Ok donc la découpe se fait. Voilà donc le résultat qu'on obtient ici. Et on va mettre de côté donc le mur. Ici on va retrouver donc nos différents blocs sous la forme d'un multi-body. Ici, sur lequel on pourra donc travailler maintenant par partie. Ça veut dire qu'on a découpé en 150 morceaux. Et on va pouvoir donc simuler maintenant comme si tous les éléments étaient séparés. C'est l'avantage. On pourra éventuellement, et ça on l'a vu dans d'autres tutoriels, utiliser la fonction de multi-joint. qui permet d'avoir des effets de retenue, de maintien, de tension et de fracture. Ensuite, des éléments les uns avec les autres, différents blocs. Alors si on veut voir, avoir une précision. Je vais baisser juste. On peut remettre la texture aussi. On va les garder comme ça pour l'instant. Et si on veut donc voir les différents éléments et intervenir dessus, on fait bouton droit à la souris, spreadsheet, ici. Et on a donc le tableau. On va enlever summary ici. Voilà. Le tableau des différents éléments que l'on voit donc apparaître. On va se mettre en mode. Voilà. Et on peut sélectionner donc un élément. Il suffit. Highlight in viewport. Option. Et dans viewport display option. Ici display only if selected. Ok. Ici. Voilà. Et donc ça va nous permettre de voir les différents blocs que l'on peut donc avoir. Ok. Voilà. Les différents éléments. Alors ils sont plus ou moins importants. C'est pour ça que c'est intéressant de venir aussi si on trouve que ce que l'on obtient est trop aléatoire, je dirais. D'abord de prédécouper comme on l'a fait dans Maya. Et ensuite d'utiliser éventuellement une autre méthode de Vorneuil que l'on pourra voir pour mieux maîtriser éventuellement les blocs, les éléments de blocs et ainsi de suite. Donc voilà. On a les différents éléments ici. Et en première approche, on a donc position rotation. Alors on peut bien entendu bouger donc les positions initiales XYZ. de telle manière éventuellement d'ajuster le bloc. Alors des fois, il y a des interpénétrations qui sont données en warning par RealFlow. Et peut-être c'est l'occasion justement, éventuellement, si ça pose un véritable problème dans la simulation. Encore une fois, tout dépend comment on filme, ce qu'on filme. Comment la simulation aussi va être faite au final. Ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir de la poussière dessus, des particules de poussière et des choses comme ça. Et on verra très peu les interpénétrations à ce moment-là. C'est souvent le cas. Et donc, ce n'est pas la peine de trop s'embêter à faire un calcul précis du point de vue de collision interpénétration. Parce que tout ça, ça sera noyé dans la poussière particulière. Et on ne verra pas véritablement ces défauts-là. Donc il faut vraiment avoir en tête le plan final pour ne pas perdre trop de temps dans les paramétrages de simulation. Mais toujours est-il qu'on peut bouger rotation, scale, share aussi. Ici, les différents éléments. Et surtout, alors entre autres, on peut faire ça avec local position, rotation et ainsi de suite. Et on a aussi les masses ici. Et on peut changer les masses, notamment des masses de petits éléments. Alors, bien entendu, ça dépend du volume. Là, par exemple, on a un volume qui est relativement faible, voire presque nure, avec une arée 1 à 0,06. On va avoir un bloc ici qui va s'envoler s'il est en collision avec un élément plus lourd qui peut être pas très loin. On a 666 ici, on a un multiple de 100 000 quasiment entre les deux. Donc on va avoir des éléments qui vont partir. C'est ce qu'on voit dans la pré-simulation. Et c'est ici, à ce niveau-là, qu'on pourra venir travailler pour venir changer le poids de l'élément. On fera donc edit ici, cette new value, add to current value, scale value ici. Et donc on viendra changer, par exemple, la valeur. On mettra au moins une valeur de 1 ici, voilà. De telle manière qu'on ait un peu plus de masse ici pour, voilà. Alors les aimants avec un volume à 0, c'est pas forcément... Ça peut être embêtant, je dirais, entre guillemets. Il faudra essayer d'éviter. Et dans tous les cas, il faudra donc avoir une masse ici plus importante, quitte à truquer par rapport au volume ou à la surface, bien entendu. Ici, comme par exemple ici, on a le 11 aussi. On n'a pas de masse ici. Ici, on mettra une masse minimale. Voilà, alors après, on lancera la simulation. On verra ce que ça donne. Tout dépend où est placé l'élément et comment il va interagir. Mais ça nous permet ici de pouvoir travailler donc et venir corriger certains éléments qui sont vraiment... qui font vraiment le grand écart avec les autres valeurs. Et à l'opposé de ça, éventuellement, on pourra donc... Certains éléments qui sont donc... On va remettre ici. OK, voilà. Certains éléments de base que l'on va retrouver, eh bien on pourra donc les sélectionner pour, par exemple, les alourdir la base de l'immeuble, par exemple. Des éléments que l'on veut donc plus lourds. On viendra éventuellement donc les alourdir. Et ceux qui sont peut-être sur la partie supérieure de l'immeuble, les alléger en termes de masse légèrement pour qu'ils partent en premier, par exemple. Donc on pourra régler avec le spreadsheet ici les différents éléments que l'on veut ajuster éventuellement. OK, ici. Donc ça, c'est la première partie de la stratégie de modélisation, de simulation. Et puis la deuxième, c'est d'utiliser en même temps des éléments de daemon pour pousser à l'endroit où on veut l'ensemble localisé, je dirais la poussée à un endroit précis. Donc ici, par exemple, on a mis un win en place. C'est juste un exemple où on va focaliser la poussée, par exemple, dans la partie supérieure gauche de l'immeuble, de telle manière que ce soit la première partie qui parte ici. On va faire un reset. Et puis, on va aussi... Alors, ce qui se passe, on a bien sûr mis en place une gravité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un effondrement de l'immeuble de part et d'autre, donc ici, sur la tranche, à droite et à gauche. Et on aimerait bien, par rapport au plan caméra, comme on aura un plan caméra qui sera devant l'immeuble, c'est un hôtel ici, eh bien, on aimerait bien que les blocs basculent plutôt vers l'avant, vers la caméra, pour que ce soit plus impressionnant et qu'on ne perde pas des blocs vers l'arrière en termes de simulation. Et donc, on va truquer ici, en venant forcer un peu la main, tout en laissant libre les blocs de jouets avec les forces en présence, donc les daemons. On va rajouter des planes, ici, qui vont être en passive rigid body, bien entendu. Donc, alors, on va d'abord rajouter... On va se mettre en mode... Ici, voilà. On va d'abord ajouter un plane à l'arrière qui va soutenir l'effondrement du mur pour qu'il ne s'effondre pas, qu'il n'y ait aucun bloc qui parte sur l'arrière et qu'il puisse s'effondrer soit sur place, par force de gravité, ou basculer vers l'avant. Et étant donné qu'on a le wind ici, eh bien, on aura tendance à pousser les blocs vers l'avant, vers la caméra. Et puis, pour éviter un effondrement trop important sur lui-même pour qu'il se stabilise, on a vu qu'on pouvait, donc, corriger les masses des blocs du bas pour les alourdir, bien entendu, pour les stabiliser un peu. Encore, je répète une fois, on pourra utiliser l'effet de multijoint ici. On ne l'utilise pas, on l'a vu dans d'autres tutoriels. C'est juste pour montrer qu'on peut avoir des stratégies de simulation différentes que celles du multijoint. Mais on peut aussi combiner le multijoint avec tout ce que je dis ici. On pourra ajouter, donc, un plane 3, ici, par exemple, sur cette partie-là, pour stabiliser, pour maintenir un peu, donc, les blocs, pour que la base n'ait pas tendance à s'effondrer et à partir devant, ici, qu'on ait plutôt un basculement de la partie supérieure avec ce système-là. Alors, ce qu'il faut faire attention, et qu'on a préparé ici dans le Relationship Editor, c'est qu'on va séparer, donc, en deux hubs, ici, d'un côté, les planes de collision et d'aménagement de la simulation, ok ? Et puis, le hub principal avec, bon, le bâtiment stable, bâtiment détruit, le bâtiment détruit de base, il ne joue pas dans la simulation, bien entendu, ici. Le bâtiment stable, il va être, lui, en mode passive rigidbody, gravité win, ici. Et puis, on va avoir le multibody, ici, donc, sur le hub 1, qui va réagir avec les forces en présence, les sols en collision. Et on va faire, donc, contrôle et venir le brancher sur le hub 2 pour qu'il réagisse avec les planes. Alors, on a fait deux hubs pour séparer les planes, de telle manière que le win puisse intervenir sur les bâtiments, donc, le multibody, sans intervenir, bien sûr, sur les planes, ici. Alors, ils sont en passive rigidbody, mais ils bloqueraient, donc, l'émission du vent, ici, sur les éléments, notamment, le plus embêtant étant le plane 2, ici, à l'arrière, qui bloquerait, ici. Donc, d'où l'idée du double hub, ici, facile à faire, bien entendu, grâce au Relationship Editor, ici. Voilà, donc, un peu, une stratégie de simulation, pardon, que l'on peut mettre en place. On peut, bien sûr, en inventer d'autres. On peut en combiner avec, encore une fois, d'autres paramètres qui sont présents, donc, dans RealFlow, encore une fois, comme le MultiJoint, travailler, donc, bien sûr, sur la découpe Voronoi, et, comme on l'a dit en prémisse, sur un logiciel de 3D, venir pré-découper, surtout, pour avoir, à ce moment-là, des multibody, on le fera dans un prochain tutoriel, des multibody, donc, séparés, sur lesquels on pourra appliquer des forces séparées, bien entendu, des daemons séparés, des collisions séparées, et ainsi de suite. Voilà, donc, ici, présenter quelques possibilités de préparation de simulation pour éviter d'avoir, donc, une simulation complètement erratique qui part dans tous les sens et que l'on ne peut pas, donc, maîtriser. Encore une fois, par rapport au plan caméra que l'on aura, donc, défini ici, qui est plutôt une contre-plongée vers l'avant que l'on aimerait bien avoir pour avoir arrivé les blocs sur la caméra, comme on l'a vu en introduction de ce tutoriel.